Coucou les filles, je viens vous présenter le kit d'octobre de la bulle, fait de la collection Hello Ping automne de Prima, alors c'est une collection sur les potirons évidemment, comme vous savez Prima a encore augmenté ses prix, pourtant il était loin d'être déjà bon marché, donc malheureusement nous avons dû faire des choix ou sinon le kit revient beaucoup trop cher, donc vous avez comme d'habitude un paquet de fleurs de la collection, je vais essayer d'utiliser sur deux projets, on va essayer, je vous montrerai les petits rajoutes de Sylvie après, alors Sylvie n'a malheureusement pas reçu les PL et je vous lis franchement personnellement ça me dérange pas, désolé, en fait j'ai flashé sur le calque, c'est le calque de la collection, il est juste sublime, sublime, je le trouve plus beau que les PL personnellement, donc voilà, moi le mien est encore dans les paquets d'origine, pour vous on a fait des jaunes, moi j'ai pris tout comme ça en brut, voilà, alors je vous montre comment il est beau, voyez, il est juste sublime, je vais essayer de chercher une feuille blanche pour mettre en dessous, regardez-moi ça, il est beau, il est magnifique, voilà, alors vu qu'il n'y a pas les petits PL, il n'y a pas d'autre chose en fait, on a fait quelques petits changements, ben en fait je pense que celui-là je vais faire un mini avec, avec ça, avec des petites chutes de papier, avec tout ce qui nous restera des autres tutos, je le dis franchement, mais bon, regardez-moi, il est trop beau, il est magnifique, j'en suis amoureuse de celui-là, donc voilà, ça c'est pour le Vélum, donc il remplace les PL parce qu'évidemment il est plus cher que les PL malheureusement, alors vous avez ce petit papier dans les ponts bêches, assez neutre, ça c'est bien parce que bon, la collection est super chargée, ça c'est le même papier que le Vélum, voyez, c'est le même, sauf que sur le Vélum, les petits points, pardon, les petits points blancs en fait, sont des petits feuilles, vous voyez, c'est en feuille ça, ça donne tellement bien, je vais vous remettre ça en dessous, vous voyez la différence, c'est tous les petits points de feuilles, c'est trop mignon, et s'ils ont mis les petites branches, mais bon, voilà, enfin les deux papiers sont super croches, quoi, je trouve qu'ici on voit bien les petits feuillages, tous les petits détails, ici, c'est moi, mais bon, les deux papiers sont presque identiques, mais bon, voilà, moi, j'ai fâché sur celui-là, je ne peux rien dire d'autre, donc voilà, c'est pour le premier papier, alors, ce papier-là, il a les petits points comme l'autre, moi, je le trouve chargé, par contre, je trouve que l'autre côté n'est pas inintéressant du tout, il est même super beau, et vous voyez, ça, ça va super bien ensemble, mais je vous ai prévu d'autres choses, je vais vous le dire, alors là, ça, c'est mon gros, gros, gros coup de cœur, en fait, j'adore les deux côtés, donc je ne sais pas comment je vais faire, ça, je sais que je vais utiliser, parce que je trouve que c'est celui-là qui va le mieux avec les fleurs de la collection, comme toutes celles qui sont dans les plombs de jaune, donc voilà, je ne sais pas, je pense qu'il va aller dans le mini, comme ça, je peux peut-être essayer d'utiliser une partie là, et de récupérer des trucs derrière, parce que pour moi, c'est le, c'est le waouh de la collection avec le feuille, donc voilà, je réfléchis, ça sera un petit album simple, je vous le dis franchement, et je le couperais bien avec du bête papier blanc, je trouve que ça donnerait bien, vous voyez, le contraste avec le blanc, je trouve que ça adoucit les papiers, voilà, donc, un petit gris, je ne sais plus comment on l'appelle, les carrés, comment on l'appelle ça, les carrés, je ne sais plus comment on l'appelle, les carrés, enfin bon, voilà, un superbe papier, celui-là, je l'aime bien aussi, et je vous montre mon idée, voilà, où je joue comme ça, avec, pour faire une page, ou pas, ou alors, je vais jouer avec un autre papier qu'on vous a rajouté, qui n'est pas de la collection, je vous montre, tout ça, ça arrive, donc, celui-ci, toujours des carrés, et alors un très sombre, alors, celui-là, celui-là, je suis désolé, celui-là, je peux, enfin, je ne l'aime pas, moi, personnellement, ce côté-là, je ne l'aime pas, maintenant, ça sera peut-être sympa, en petite bande, je n'en sais rien, mais bon, ça, c'est sûr qu'il ira dans le mini, pour récupérer peut-être que cette petite bande, parce que ça, ça peut être très joli, par contre, je ne sais pas comment je vais vous montrer, vous voyez, je trouve ça, ça, ça va, je trouve que le mauve, là, et le... enfin, bon, mais je trouve que les tons clairs, ça va, pas encore, mais je trouve le côté plus intéressant, voilà, vous voyez, je trouve que tous ces petits mots, ces petits détails, c'est super sympa, et ça, ben, en fait, j'essaierai, je ne sais pas, je ne peux pas dire d'en faire des PL, mais je pense que ça serait bien pour dans le mini-album, pour faire des étiquettes, quoi, des... je ne sais pas comment je vais le faire, mais bon, voilà, je pense que ça, ça sera principalement la décor de l'album, avec, donc, les petites chutes de papier, et celui-ci. Voilà, ça, ceux-là, je pense, le réserver pour l'album, aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, mais ça, ça va être un petit album, et je vais partir, je vous montre, je vais partir de ça. Vous savez quel chocolat on aime. En fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, il y a une bordure de 1 cm, là, il y a une bordure de 1 cm, que ça me fait une jolie petite basse, déjà, que je rallongerai bien, et donc, voilà. Je ferai bien une sorte de petite triptyque, en partant de ce papier d'emballage, là, de chocolat. Donc, ici, ça fait 1 cm, et ici, en fait, je pense qu'il ne faudra qu'un demi-centimètre. Mais donc, ça, c'est prévu pour un petit album triptyque. Voilà. Donc, ça, je vous ai montré. Alors, ce papier-là. Ce papier-là, on l'a rajouté à ma demande. Je n'ai pas vu les carstocs normales, parce que je... Enfin, je trouve que ça n'aurait pas été aussi joli. En fait, je vous montre un bête carstocs, et vraiment très, très... Comment dire ? Il y a beaucoup de textures dessus. Vous pouvez avoir des couleurs très, très sombres. Moi, je trouve que, voilà, vous voyez, avec celui-là, ça donne super bien. Ce papier-là, ça donne super bien. Même avec les papiers à carreaux, ça donne super bien. Et ça met un peu de douceur dans ces papiers que je trouve très... Chant, personnellement. Vous voyez ? Avec le foncé, ça adoucit le foncé. Donc, ceux-là sont réservés. Donc, je ne vous montrerai pas. Donc, voilà. Je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Celui-là, ça va aussi. Donc, ici, celui-là, on l'a mis. J'utiliserai ce côté-là. Et je pense qu'on va découper comme ça, ou comme ça, je ne sais pas. Mais, voilà, je trouvais que ce papier-ci de Karine, des ateliers de Karine, était beaucoup plus intéressant sans que trois bêtes Brasile. On va dire qui, c'est vrai, vous aurez fait plus de quantité de papier. Mais vu que je vais couper avec du bête papier blanc, je pense qu'on a tout ça dans nos armoires. Du bête papier blanc, n'est-ce pas ? Moi, j'utilise du papier... Du papier à imprimante en 160 grammes. Ça marche très, très bien pour faire des petites structures de pâche. Et donc, ça. Et un petit papier d'emballage. Ça, ça sera notre milieu. Dans les mini, donc, comme je vous ai dit, je mettrai le papier calque. Ça, c'est sûr. Le calque ira dans le mini. Ça, j'en suis certain. Donc, ça, c'est pour ça. Alors... Hop là, je vais... Hop là, je vais rapprochir tout ça. Donc, désolé, j'ai un petit peu... Peu de place. Alors, on a fait le choix. Sylvie nous a trouvé ça. C'est trop beau. La découpe potiron de mille terre. Et là, je vous dis franchement, je vais shipper du papier en même temps. Vous avez ça dans le kit aussi. Vous avez le papier aussi. Je vais récupérer le papier. Vous ne jetez pas le papier de votre structure. Je vais vous montrer tout ça. Donc, ça, ça fera un home déco tout seul avec une ou deux photos. Je ne sais pas encore. Mais ça fera un home déco à lui tout seul avec un papier derrière. Je ne sais pas encore lequel. Je sais que ça ne sera pas le calque parce que ça va trop mondeler. Mais donc, ça, je ne sais pas encore lequel. Et bon, ça, c'est sûr. Et puis, quand vous retirez votre découpe, vous avez ce papier-là qui supporte votre découpe. Eh bien, moi, je trouve qu'avec certains papiers de cette collection-là, il va super bien. Qu'en pensez-vous ? C'est pas mal, hein ? N'est-ce pas ? Je reprends mes papiers. Je cherche celui-là que je pense. Voilà. Celui-là, moi, je le trouve super beau avec le fond de Minter. Ça aussi, c'est possible que ça soit une page. Comme c'est possible que ça aille dans le mini, je n'en sais rien. À l'heure actuelle, je n'en sais encore rien. Mais je trouve que ça donne super bien. Ça rappelle vraiment le verre des potirons sans le vouloir. Et là, avec les petites fleurs que Sylvie nous a mis, ça serait super joli. Donc, voilà. Donc, ne jetez pas votre papier. Je le récupère. C'est une certitude. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, je vais vous montrer le reste, quand même. Parce que je n'ai pas... Je n'ai pas fini. Donc, les petites fleurs-fleurs, je vous montre. Je vous montre des petites fleurs-fleurs. Voilà. Hop là ! Non ! Vous avez une jolie petite plume saumonée. Elle est super jolie. Vous avez une jolie fleur tout en tulle que je trouve franchement trop, 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 trop mignonne. Je l'adore. Des belles petites fleurs d'ortentia. Tout simplement. Une grande, une petite. Des jolis petits feuillages prunes. Ah, non, j'ai oublié. Il y avait deux petites. Pardon. Je dis des bêtises. Deux petites. Un petit pompon tout tout mignon. Je pense que lui va aller pour l'album. Avec ça, ça pourrait être bien sympa, par exemple. Vous voyez, la petite breloque. Alors, une petite fleur rose. Une autre petite fleur rose saumonée. Parce qu'ils sont roses saumonées. Une fleur mint. Une superbe petite fleur de tulipe mauve. Je trouvais que ça allait super bien. Et c'est des tons qu'on n'a pas souvent. Et alors, mes autres petits couqueurs. C'est des petites fleurs de sorisier. Mais en mint aussi, je les trouve trop, trop mignonne. Alors, celle-là, ne vous étonnez pas. Moi, j'ai pris la cassée. Mais il y a une tige après. Ça, c'est une fleur toute jaune, toute pastelle. Regardez comme c'est beau. Comme une petite couleur. C'est pas beau, ça. Vous voyez, à part la mouffe. Elle irait bien avec les fleurs jaunes. N'est-ce pas ? Tout le reste, c'est très, très, très assorti. Ceux-là, ce serait super avec ceux-là. Ça donne super beau. C'est magnifique. Ah, j'ai flashé sur les petites fleurettes. C'est lui. Je l'ai flanché. Donc, les fleurs de la collection. Et alors, deux voies juste magnifiques. Chavel-chaud entre plusieurs. Je vous dis franchement, moi, j'ai pris ceux qui étaient très, très nature. Donc là, nous avons les petits champignons. Celui-là, je crois qu'il ira sous la couverture de l'album. On va vérifier si ça rentrerait. Hum, c'est un petit peu trop grand. Hum, non. Bon, ben alors, ça ne sera pas pour l'album. Alors, pour l'album, ça sera ça. Ça sera ces petits champignons-là. Voilà. Et ça, ça sera pour la page, du coup. Voilà. Donc ça, vous avez tout vu. Vous savez un petit peu les projets que je veux faire. Donc voilà. Ça, c'est magnifique. Alors, perso. J'ai rajouté. Je vous le dis d'avance. Il y a toujours moyen de faire autrement. Ils sont où maintenant ? Aïe, 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 aïe. Ah, hop là. J'ai trouvé. Donc, personnellement, j'ai acheté Die Cut de la collection. Car ils sont super beaux. C'est isolé. C'est mon mari qui rentre. Parce qu'ils sont super beaux. Franchement, j'ai flashé dessus. Je vais bien vous les ouvrir. Ça, ce n'est pas un souci. Hop là, boum. Ce papier-là, c'est pas bien la collection. Donc, je peurais le récupérer, par exemple. Ça, c'est Orchita, malheureusement, les filles. Donc, je vous montre les Die Cut. Ce sont trop beaux. Trop, trop beaux. Voilà. Je vous montre tout. Vous voyez pourquoi je n'ai pas pris les mots ? Il y a plein de mots là. Des mots, on peut en trouver dans toutes nos chutes de collection. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter. On a tous ces tampons morts. On s'est toujours changé ça par autre chose. Faites vos fonds de tiroir avant de racheter, comme je dis. Moi, j'aime bien mettre par thème aussi. Si vous regardez sur mon YouTube, vous allez voir. J'ai fait plein de choses. Pour montrer comment je rangeais tous mes petits trucs. Vous allez voir, j'ai des trucs par automne et tout ça. Chaque année, nous avons les saisons qui reviennent. Donc, il y a tout à fait moyen de reprendre. Bon, hors caméra, je vous dis d'avant, je vais déjà pré-découper. Parce que je trouve qu'ils ont ici trop blanc. Je vais venir plus près des Die Cut. Ça sera plus joli. Je le dis franchement. Oh, je trombouille. Là, je trouve qu'il y a trop de blanc pour une fois. Voilà. Alors, c'est lui qui a rentré des nouvelles pâtes, nouveau. J'ai pris celle-ci pour aller avec le kit. Si vous n'avez pas, vous remplacez par une mousse, nouveau. Par exemple, moi, j'ai celle-là. Ça va très bien aussi avec. Il y a toujours moyen de faire autrement, les filles. Nous, on utilise ça parce qu'on a ça dans notre stock. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ça. Donc, ça, j'ai pris pour aller avec le kit. Et moi, je n'en ai plus de petits sequins roses. Donc, je trouvais que ceux-là étaient très sympas. Ils sont roses. Ils ont des petits reflets orangés. Je trouvais que ça va super bien pour la collection. Mais ça aussi, on a tous des choses comme ça dans le tiroir, les filles. Donc, voilà. Alors, j'ai fait acheter toutes ces fleurs-là qui vont bien avec le kit aussi, les filles. C'est super beau. Ça a une autre couleur. Je sais que les fleurs, ben voilà, n'a rien à faire. Pour les kits, on est souvent obligé de rajouter. Donc, moi, j'ai pris ça pour aller avec le kit d'octobre. Voilà. Mais bon, il y a moyen de faire autrement. Pensez à vos tampons. Pensez à tout. On n'est pas toujours obligé de racheter. Des fleurs blanches. Il y a toujours des fleurs blanches. On a des sprays pour colorer. Ben voilà, je vous dis à bientôt. Je vous montre le reste sur ma chaîne, perso. Bisous, à bientôt.